Rhone TV à la Foire du Valais, avec Interoffice et l'Intemporel, car sans l'humain, il ne reste que l'immeuble. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de Rhone TV à la Foire. Alors, comme hier soir, et comme d'habitude dorénavant, d'ici quelques instants, Alexis, qui va tenter de tester un objet découvert ici à la Foire du Valais. Nous irons dans les allées du CERM de Martigny pour rencontrer certaines personnes, ces pipeaux qui sont en charge, et puis le micro Gérard. Un invité ce soir, et c'est normal, on a célébré tout à l'heure sur ce stand ici les 120 ans du Nouvelle Liste. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le rédacteur en chef du Nouvelle Liste, Vincent Franière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Non, il est ouvert, je crois. Il est ouvert, oui, je crois que ça va. C'est bon, pas de soucis, on vous entend bien, tout fonctionne. Tout fonctionne, oui. Vincent Franière, on va faire plus en plus connaissance avec vous. D'habitude, c'est vous qui posez les questions. Oui. Là, c'est moi aujourd'hui. Pas de problème. Mais on va faire votre portrait tout d'abord avec Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Sébastien, bonsoir Vincent. Bonsoir Fabrice. Alors oui, Vincent Franière, comme pour chaque invité sur ce canapé, on va tenter de faire un petit point biographique. Vincent Franière dit zagourte par les plus intimes de Vezona. Au début, c'était yogourt, puis après c'est zagourte. Pareil, on va y revenir certainement à ce surnom. Il m'a piqué ma première question à la con. C'est pas vrai. Ouais, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Est-ce qu'on a les mêmes sources peut-être ? C'est sans doute ça. Vous n'avez qu'une source alors. Vous êtes né le 2 avril 1974. Vous êtes donc du signe du bélier. Si on jette un coup d'œil sur les caractéristiques de l'homme bélier, et là c'est l'astrologie qui parle, c'est pas moi du tout, on apprend qu'il a tendance à prendre des décisions au nom de tous. Il aime diriger, ce qui peut le rendre légèrement irritant. L'homme bélier est plus à l'aise dans l'action que dans le dialogue. Il n'aime pas perdre son temps avec de grands discours et manque parfois de diplomatie. Alors évidemment, c'est le portrait global de l'homme bélier. Vous avez pris clé défaut. C'est la seule description qui existe sur l'homme bélier. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description ? Pas du tout, non. Non ? Il n'y a rien de juste ? Il y a quelques vérités, mais dans une vérité, il y a toujours son contre-exemple. Est-ce qu'on peut demander à vos journalistes si ce portrait vous correspond ? J'aime bien dialoguer. Ah oui ? Oui, oui. Mais le reste, rien qui correspond. Si, des choses correspondent, mais comme vous le décrivez, c'est toujours négatif. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est l'astrologie. D'accord, pas de souci. Je suis sûr que je vous trouve un autre truc en astrologie où c'est mieux que ça. Peut-être. Si on s'intéresse aux grands points de votre chemin professionnel, vous avez démarré votre parcours journalistique aux Nouvellistes. Vous avez été stagiaire, puis responsable de la rédaction du Valais Central et finalement responsable de la rubrique politique. Par la suite, c'est Canal 9 qui vous a ouvert sa porte. Durant six ans, vous avez occupé les fonctions de rédacteur en chef adjoint, puis de rédacteur en chef. Et finalement, retour aux Nouvellistes en 2014, où vous avez pris les fonctions de rédacteur en chef. Le Nouvelliste, Canal 9, Le Nouvelliste. Vous êtes un vrai Valaisan, une expérience à l'étranger, genre dans un autre canton. Vous n'y avez jamais songé ? Quand je suis parti du Nouvelliste, j'avais le choix entre le matin, semaine et Canal 9. Et moi, j'avais peur de la télévision. Ah oui ? Oui, j'avais peur de ça, beaucoup. Et puis, j'ai été à Canal 9 parce que je pouvais diriger une équipe. J'étais rédacteur en chef adjoint, c'était Muriel Rechenbach qui partait sur Genève. Et c'est ça qui m'a incité à aller à Canal 9 plus tôt qu'au matin, parce que je pouvais diriger une équipe puis découvrir un nouveau média. Mais au début, ça me faisait très peur, oui. Mais ça a été facile d'apprivoiser la caméra ? Non. Ah non ? Non, la première interview que j'ai faite, c'était de journée fournier. Puis à l'époque, je devais faire les questions. Je ne peux pas filmer les questions et les réponses. Donc on a interrogé, j'en ai fourni. Après, je devais refaire mes questions tout seul face à une caméra. Je pense que si vous retrouvez cette interview-là, ça doit être assez fort. Vincent Franière, vos anciens patrons télévisuels, vous remerciez à l'époque d'avoir apporté à la chaîne Valaisanne un ton résolument incisif, une pertinence dans les débats, notamment au niveau politique. Ce ton résolument incisif, il ne vous a jamais joué de mauvais tour ? Je ne veux pas dire jamais, mais moi, je pars du principe qu'un journaliste doit poser les questions que les gens se posent. Et puis aux politiques, on peut faire ça. Ils sont là pour être élus, donc ils doivent répondre aux questions. Puis si quelqu'un répond bien à des questions que tout le monde se pose, on retient ce qu'il dit. Si vous posez des questions bateau à quelqu'un même qui répond bien, on retient sa cravate, comment il était habillé, comment il a parlé, mais on ne sait pas ce qu'il a dit. – Alors, pour être pertinent dans les débats politiques, il faut connaître le sujet, bien sûr, et c'est mieux quand on est passionné. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un passionné de politique ? – Moi, maintenant, j'ai été passionné de politique, je suis toujours passionné de politique, mais je suis passionné de la chose publique. Puis souvent, quand vous faites l'expérience, par exemple, quand je faisais des débats dans les communales, les gens me disaient « Mais comment ça se fait que tu connais autant de choses sur la commune ? » – Mais quand vous passez une demi-heure par candidat avec chaque parti, le candidat X, il vous parle de l'autre candidat, et ainsi de suite. Puis après, vous avez pas mal d'éléments sur la commune. – Alors, cette passion que vous avez moins, mais toujours un peu de la politique, elle est née où et comment ? – Moi, j'ai toujours eu une passion du journalisme, pour vous dire franchement les choses. Et puis, j'ai toujours aimé la chose publique. Mais ma première passion pour le journalisme, c'était le sport. – Il vous manque un truc dans le CV, c'est qu'avant d'être journaliste, j'étais banquier. – Ah, ça, je l'avais pas alors. – J'ai fait un apprentissage de commerce à la Banque cantonale du Valais. J'ai pas fait le collège. J'ai fini l'apprentissage, j'ai bossé une année et demie, puis à 20 ans, j'ai arrêté pour reprendre des études. Mais dans la même période, avec des amis, on a lancé un journal de foot qui s'appelait « Mi-temps ». On a fait à peu près 10 numéros de ce truc. Et puis grâce à ça, j'ai été engagé au nouveliste comme pigiste le week-end en sport. Donc j'ai passé mes années de 15 à 20 ans, tous les week-ends, à aller faire des matchs de deuxième ligue, troisième ligue, du basket, du hockey. C'est comme ça que je suis venu par le journalisme, par le sport. Puis après, au nouveliste, j'ai découvert le Valais, j'ai découvert les régions du Valais. Puis la politique m'a intéressé pour savoir comment ça se passait, comment ça fonctionnait le pouvoir, comment c'était ce pouvoir-là. Et là, je suis devenu passionné de ça. Et puis c'est là que ça m'a intéressé. Mais c'est en étant au nouveliste que la politique m'a intéressé. Alors, le sport, le foot, le journalisme, d'autres passions dans la vie de Vincent Franière ? D'autres passions, oui, évidemment. J'aime bien lire. J'adorais aller au cinéma. J'adorais parce que je ne vais plus. Je n'ai plus le temps d'aller au cinéma. Mais j'adorais. Je ne regarde jamais la télévision à la maison. Je ne regarde pas la télévision à la maison. Mais j'adorais aller voir des films au cinéma. J'allais à peu près deux fois par semaine voir des films quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, moi, ma passion, c'est les gens. C'est rencontrer des gens, discuter avec des gens. Ça prend beaucoup de temps. Quand vous êtes rédacteur en chef d'un média, vous savez que ça vous prend une partie de votre temps. Mais encore aujourd'hui, je n'ai souvent pas l'impression de travailler. Même que la charge de rédacteur en chef, la moitié de votre travail, c'est de régler des problèmes. Il faut accepter ça. Puis des fois, c'est embêtant de toujours régler des problèmes. Mais l'autre partie du temps, quand vous n'avez pas l'impression de travailler pendant 8 à 9, 10 heures, c'est plus facile à vivre. C'était le point biographique de Vincent Franière. Alors, j'ai deux questions par rapport à yaourt. Il faut quand même préciser yogourt. Pourquoi yogourt ? Il va y venir plus tard. Parce que moi, j'ai aussi eu ma source. On verra si elles sont croisées dans le journalisme. J'aimerais juste revenir sur votre portrait bélier qui ne vous a pas plu du tout. Non, ça m'a plu. Mais ça m'a fait rire. Parce que dans les caractéristiques, oui, je suis quelqu'un d'entrepreneur, quelqu'un de leader un peu. Mais il y a à chaque fois le côté négatif du rôle. Mais vous aimeriez qu'on dise quoi de vous ? Je suis un bon type. Je suis plus un bon type que ce que les gens y croient. Les gens, quand ils me voient, ils ont peur. Ils disent « Ah, c'est Franière. Il est méchant. Je suis plus bon type que ça. » Mais ça vous gêne qu'on dise ça de vous ? Non, ça ne me gêne pas du tout. Non, non. Il faut accepter ça. Il faut accepter que vous ayez une image. Quand on est un journaliste, on est quelqu'un de clivant. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui vous aiment. Si vous n'acceptez pas ça, il ne faut pas faire journaliste. Petite question à deux balles. Psychologie à deux balles. Le Vincent Franière que vous êtes aujourd'hui, il engagerait le petit Vincent Franière qui a tapé à la porte à l'époque avec ses 10 numéros du magazine Foot ? Je pense que oui. Parce que j'ai souvent été présenter le métier de journaliste au quatrième année de collège. Puis je leur disais toujours un truc qui était choquant pour eux, c'est de dire « Si vous avez les meilleures notes à l'Uni, pas sûr que je vous engage si vous n'avez jamais rien fait avant dans le journalisme. » Parce que notre métier, contrairement à d'autres métiers, on peut faire du journalisme très tôt. On peut avoir notre blog, nos supports, tandis que tu ne peux pas être médecin avant d'avoir fini tes études. Alors quelqu'un qui dit qu'il adore ce métier, puis qui n'a jamais écrit un article, qui n'a jamais fait de la radio et tout ça, j'ai un peu de peine à croire. Donc quelqu'un qui a lancé un petit journal avec des copains, je pense que ça m'intéressera. Vincent Franière, ce matin, enfin ce matin, non ce soir. On ne sait plus quand. On a l'habitude de dire ce matin. On est un peu là tout le temps de toute façon. À la foire, on ne sait plus si on est le matin ou l'après-midi ou le soir. Ouvrez la fenêtre. Ici sur Ronde TV, deuxième invité. Fabrice, tu reviens dans un instant. Tu peux aller te repoudrer. Oui, avec plaisir. Il est temps. Et nous, on va aller se promener avec Pipo dans les allées de la foire. Voici, c'est pas du Pipo. Bonjour tout le monde. C'est parti pour C'est pas du Pipo, deuxième chronique en direct de la foire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux défis. Je vous avais proposé de me proposer des défis. Ça fait beaucoup de proposer. Petit rappel des faits, c'était sur ONFM en direct le matin. Un message pour les auditeurs. À partir de demain, je serai envoyé très spécial à la foire du Valais. Je vais me balader sur l'avenue du CERM, le cœur ouvert à l'inconnu. Je vais avoir envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce sera peut-être toi. Et je vais te dire n'importe quoi. C'est possible. Alors, ce sera C'est pas du Pipo en image, puisque ce sera filmé. J'espère que tu seras sympa et que tu auras envie de raconter des choses dans le micro de Ronde FM. On va te voir à la TV. On te tendra, apparemment. On va faire un effort vestimentaire. J'adore ton t-shirt. Merci. Donc, et tu seras détendu parce qu'un verre ou deux, tu auras bu. Et où je veux en venir avec cette tirade sans fin, c'est que je vais avoir besoin de vous. Si vous avez envie de me proposer des défis foireux, vous pouvez le faire par WhatsApp au 079 327 10 10. Et si c'est sympa et que ça peut être drôle à faire, on essaiera de les réaliser. Voilà pour cette petite séquence. Et le défi qui a été retenu pour aujourd'hui, ça sera de trouver des sosies des animateurs. Et on va se concentrer aujourd'hui sur Sébastien et Fabrice. Et puis, on va aussi essayer de trouver des Gérards, puisqu'aujourd'hui, c'est la Saint-Gérard. Et il y a entrée et apéro offert pour tous les Gérards. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour. Bonjour, 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 je peux vous poser une petite question. Oui, on doit trouver les sosies de Fabrice et Sébastien ce matin. C'est mon défi. Je trouve qu'il y a un petit air avec Fabrice quand même. Je croyais plutôt avec Sébastien. C'est peut être le mélange des deux. Je suis en fait le fils de Sébastien et Fabrice. On a appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup, Samuel. Je ne sais pas si l'équipe était au courant, mais voilà. On proposera donc la validation directement à Fabrice et Sébastien. On salue les parents, du coup ? Oui, je les salue. Peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure. Un petit dîner en famille, ça peut être assez sympa. On vous souhaite une belle foire du Valais ? Merci, à vous aussi. On arrive à la ferme. Du coup, on va aller voir si on trouve les sosies de Fabrice et Sébastien. Et puis également s'il y a des Gérard. On entre. Oh, des Gérard. Je crois qu'on a trouvé le sosie de Fabrice. Fabrice ? Un petit mot. Fabrice ? Un petit mot. Merci pour la réaction. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, Fabrice. Maintenant, on va partir à la recherche de Sébastien. Sébastien ? Sébastien ? Sébastien ? Un petit mot pour la radio ? Je crois qu'on a trouvé même le duo, Fabrice et Sébastien. Ils sont là. Ils sont là. On va aller leur toucher un petit mot. Salut Fabrice. Salut Sébastien. Salut Fabrice. Sébastien, un petit mot à dire aussi ? Alors, on n'a pas trouvé de Gérard. Du coup, on va aller en chercher au CERN. On retourne au CERN pour trouver les Gérards. Apparemment, ils sont au bar. Est-ce que vous vous appelez Gérard ? Non, monsieur. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un ? Oui, oui. À qui ? Marius Lampert, ancien conseiller d'État. Eh ben, c'est vrai, il y a un petit air. Faudra que tu ailles chercher la photo, parce que je ne sais pas qui c'est. Bonjour, Gérard ? Gérard, vous vous appelez ? Gérard, non, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Merci, hein. Bon, il y en a là, il y en a tout plein là, si jamais. Gérard ? Présent ! Gérard ? Présent ! Gérard ? Présent ! Gérard ? Présent ! Ils sont tous dans le coin. Coin. Gérard ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vas-y ? Pas toi ? Oh non, pas trop. Est-ce que vous vous appelez Gérard ? Non. Vous vous appelez ? Dominique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous vous appelez Gérard ? Non, pas du tout. Je cherche un Gérard. Non, pas du tout de Gérard. Et votre femme ? Non, non plus, il ne s'appelle pas Gérard. Merci, bonne journée. On peut dire salut au plus gros Gérard de la foire. Il est là-haut. Bonjour, messieurs. On cherche un Gérard. Gérard ? Oui. Non. Ce n'est pas Gérard. Non. Non, vous non plus ? Non, non. Parce qu'on a vu que Gérard est au bar. Ah non, non. Non. Non, non. Est-ce qu'il y a un Gérard par là ? Je cherche un Gérard. Pas de Gérard ? Non ? Non, pire. Gérard en Suisse, déjà. Il faudrait déjà avoir les statistiques du nombre de Gérard. Après, combien il y a de Gérard à Martigny et dans le CERM ? Alors, en 2019, le prénom Gérard a été donné zéro fois en Suisse. Et si on regarde depuis 1912, le prénom Gérard a été donné à seulement 60 garçons. Ça fait quand même peu de chances de croiser un Gérard aujourd'hui à la foire. Mais bon, là où j'ai le plus de chances de croiser un Gérard, ça reste quand même au bar. Santé à tous les Gérards. Patrick, qu'on retrouve tous les soirs sur Rhone TV, se promener dans les allées de la foire du Valais. Vincent Franière, vous disiez tout à l'heure, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Et vraiment, depuis le début, c'est un métier qui vous a passionné, qui vous a fait rêver ? Oui, vraiment, depuis enfant. Je pense que j'adorais le football à la base, franchement. Si j'y avais pu être footballeur professionnel, j'aurais choisi footballeur professionnel. Mais je n'étais pas terrible au foot. Et puis, une manière de pouvoir accéder au monde du foot, c'était de faire du journalisme. Je crois que la première personne qu'on a été voir avec mes amis, là, quand on a lancé ce magazine de foot, c'était Stéphane Chapuisin. À l'époque, il jouait encore au Lausanne Sport. Et puis, à 15 ans ou 16 ans, pouvoir passer une heure avec Stéphane Chapuisin à La Pontaise, qui recevait des étudiants ou des apprentis comme ça, c'était fantastique. Alors, je pense que je me suis lancé dans le journalisme pour essayer d'accéder à ce foot professionnel que je n'ai pas pu accéder autrement. Puis après, très vite, le compte-rendu sportif, ça m'a embêté. Puis j'avais demandé, je me rappelle à François Daillère, un été, de dire « Mets-moi dans une rédaction locale, si je peux travailler un été, là, voir si ça me plaît. » Puis j'avais été travailler à la rédaction de Sierre, à l'époque, avec Pascal Huistiner, qui maintenant travaille pour le groupe Mutuel. C'était mon maître de stage à l'époque. Puis j'avais adoré ça. J'avais adoré voir comment ça se passait dans ces communes. J'avais des amis qui me disaient « Mais comment ça se fait que tu t'intéresses à ça ? » Puis j'ai dit « Mais essaye d'imaginer la même problématique dans ta commune. » Ça fait causer tout le monde. Et puis si tu as cette curiosité-là, puis j'ai eu cette curiosité-là, puis ça, ça m'a passionné de pouvoir comprendre ça. Puis après, je n'ai plus voulu retourner au sport. Puis petit à petit, je suis venu sur le fonctionnement démocratique, donc la politique. 120 ans pour le Nouvelliste. Donc c'est une institution, on va aller, c'est le journal. Quand on vous propose la place de rédacteur en chef du Nouvelliste, c'est quoi ? C'est le Graal ? C'est la consécration ? Non, non, non. Moi, j'étais très bien à Canal 9. Et j'ai bien aimé Canal 9, je trouvais super. Et puis après, au Nouvelliste, c'était marrant comme c'est arrivé, parce qu'on a été nommé Alexandre Ajan, donc je suis venu avec Alexandre Ajan. C'était vraiment un duo à la tête du Nouvelliste. Et je peux le dire ici, parce que je l'ai déjà dit à l'interne, avant de dire oui les deux, on s'est rencontrés secrètement deux, trois fois, pour discuter vraiment, si on partageait la même vision du Nouvelliste. Parce que vous pouvez mettre en place tous les organigrammes que vous voulez, tous les cahiers des charges. Si vous êtes directrice des rédactions, puis rédacteur en chef, et puis vous n'avez pas la même vision, ce ne sera pas possible. Et puis ça a super bien marché avec Alexandre Ajan. On a travaillé ensemble pendant cinq, six ans, je crois, six ans. Et puis c'était vraiment une période super où on a eu la liberté de faire ce qu'on voulait du journal. C'était vraiment une garantie donnée par Philippe Ersan. Moi, j'avais quitté le Nouvelliste parce que je n'étais pas tout à fait d'accord en politique avec ce qu'il faisait. Puis revenir comme ça, c'était un vrai challenge. Donc ce n'est pas la consécration du tout, non, mais c'était un challenge à relever. Sérieusement, quand on est rédacteur en chef du Nouvelliste, on devient quelqu'un d'important. — Je ne sais pas. Les gens me parlent encore de Canal 9 maintenant parce que vous passez à la télévision, vous avez passé à la télévision, vous savez ce que c'est. La force de l'image, c'est plus fort. Pendant longtemps après, on me disait Canal 9 encore. C'est comme si les gens ne lisaient jamais le Nouvelliste ou ne regardaient pas la télé parce que je n'y étais plus. Et puis je pense que par rapport aux personnes, la force de l'image, c'est plus important. Après, oui, par rapport à des gens, vous dites que c'est plus important dans la fonction. Je vais vous raconter une anecdote de Léonard Giannada. Voilà. Il m'avait invité une fois à son anniversaire. Puis je n'avais pas compris pourquoi parce qu'avant, je ne t'ai jamais invité. Là, il m'a invité une fois. Puis il m'avait dit « Mais maintenant, vous êtes rédacteur en chef du Nouvelliste ». Donc voilà, mais c'est M. Giannada. Donc moi, je n'ai pas senti de différence. Mais vous avez quand même, malgré tout, et c'est la force peut-être de l'écrit, c'est la force de la presse, la force du quotidien, un certain pouvoir. Je ne sais pas. Il faut relativiser tout ça. On a un certain devoir, en tout cas, de faire notre travail correctement. Mais les gens, ils doivent comprendre que les gens oublient vite les choses. Et puis je pense que si vous allez un matin au café et puis regardez comment les gens lisent le journal ou bien comment ils écoutent la radio ou ils regardent la télé, vous relativisez beaucoup de choses. Donc on a plutôt un devoir d'information plutôt qu'une puissance ou une importance. C'est clair qu'il faut faire attention avec ce qu'on fait. Vous savez que certains articles qui sont des fois compliqués, qui peuvent changer la vie des gens. Mais ces articles-là qu'on a fait ou les émissions qu'on a faites là-dessus, ils ont toujours été longtemps et mûrement réfléchis avant d'être publiés. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, surtout dans un média local où vous connaissez les gens que vous faites. Je dis toujours que c'est facile d'écrire un édito à charge sur le président français ou sur quelqu'un comme ça. Personne ne vous dira quelque chose. Si vous écrivez un édito à charge sur un politique, il faut être argumenté et puis assumer ce que vous dites parce que vous rencontrez les gens tout le temps. C'est ça la difficulté et aussi le charme d'un média local. Vous avez des regrets sur certains de ces articles ou prises de position ? J'ai un truc marrant. Au tout début du Nouvelliste, il y avait Gabriel Binder qui avait convoqué une conférence de presse pour dire que comme historien, il avait été boycotté par la commune d'Aïen qui avait fait le mandat de faire une histoire sur Aïen. Il avait expliqué ça et puis moi, en sortant de cette conférence de presse, j'étais jeune, j'avais appelé le président d'Aïen pour savoir ce qu'il pensait de tout ça. Et puis il m'avait dit que je ne fais pas de commentaire. Puis moi, j'ai fait un commentaire en disant que c'était inadmissible, tout ça. Puis le lendemain matin, le premier qui me téléphone, c'est le président d'Aïen en disant que c'est inadmissible ce que vous avez écrit. Puis j'ai dit que je ne pense pas. Et après, j'ai dit qu'on peut se rencontrer et qu'ils vont m'expliquer un peu toute l'histoire. Puis en ayant la version du président d'Aïen, je trouvais toujours que c'était compliqué ce qu'il avait fait, mais je n'aurais peut-être pas fait le commentaire comme ça ou pas fait de commentaire. Puis je lui ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça hier au téléphone, même en off ? Et ça, c'est important. Je dis toujours aux gens, expliquez aux journalistes aussi le contexte en off. Ils ne vont pas jamais trahir l'off. Là, par exemple, j'ai regretté ce commentaire-là, mais c'était marrant l'anecdote, parce que je pense qu'après, lui, il a aussi changé sa manière d'être avec les journalistes. Le off, ça fonctionne vraiment ? Ça veut dire que vous savez plein de choses que vous ne dites pas ou que vous n'écrivez pas ? Oui, pas plein de choses, mais c'est important surtout... Par exemple, je ne vais pas vous le dire, mais c'est important pour le contexte. Puis si un journaliste trahit un off, il n'est pas longtemps un journaliste où il n'est plus crédible, parce que c'est important de pouvoir... C'est impossible que vous connaissiez tout sur un sujet. Et on peut comprendre que certaines personnes ne s'expriment pas, mais s'ils vous donnent un contexte, s'ils vous expliquent le contexte, le journaliste, il se fera une autre idée de son sujet. Et je pense que c'est très important, parce que c'est impossible, surtout à la vitesse où ça va aujourd'hui, l'information, de tout maîtriser et puis de tout comprendre. Donc à un moment donné, si on a du off, ce sera mieux pour nos articles, en tout cas dans la presse écrite. À la radio, c'est compliqué parce que c'est du direct. C'est du direct, oui. Vincent Franière, c'était des questions qu'on a essayé de faire de façon intelligente jusqu'à maintenant. On va peut-être passer aux questions à la con. Vincent Franière, oui. Je peux vous appeler yogourt ? Vous pouvez m'appeler yogourt, zagourt ou zag. Mais le premier surnom, c'est yogourt. Parce que mon père travaillait à Vallée, qui produisait des yogourts, et c'est comme ça qu'on m'a appelé yogourt. Mais après, c'est devenu par diminutif zagourt, ça je ne sais pas pourquoi. Et après, zag. Vous en avez d'autres, des surnoms ? Non, je crois que c'est ceux-là. Les trois-là. Je ne crois pas qu'il y a d'autres. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef. Vous êtes donc de gauche ? Non, je ne crois pas être de gauche. Ah non ? Mais je n'ai jamais trouvé un vrai parti. Moi, depuis que je suis journaliste, j'ai toujours voté la même chose. Je prends une liste sans en tête, et je choisis les gens que j'estime les plus compétents. Mais j'ai toujours fait comme ça. Et ça tombe bien. Oui. J'ai besoin de vous. Oui. Pour les élections cantonales qui arrivent. Je mets donc Camerzin deux fois, Roduit deux fois, Mathias Bregui deux fois, puis après je fais quoi ? Vous voulez vraiment faire ça ? Vous faites les trois-là. Je ne sais pas. Moi, je mettrais un peu plus de pluralité sur votre liste. Il n'y a pas assez de pluralité sur votre liste. Il n'est plus PDC, le Nouvelliste ? Non. Non, mais vraiment pas. Ça, c'est quelque chose qui est... Moi, je l'ai connu... La seule période que je l'ai connue comme ça, c'est l'année avant que je parte. Un petit peu orienté comme ça. Sinon, je n'ai jamais connu ça. Et puis ça, je pense que c'est un fantasme de beaucoup de gens. Vraiment, franchement. Moi, je ne serais jamais revenu en rédacteur... Un fantasme ou un cauchemar ? Un fantasme, oui. Je ne serais jamais revenu en rédacteur en chef si je n'avais pas cette liberté-là. Et le parti avec qui j'ai eu peut-être le plus de soucis, c'est avec le PDC. Mais il y a longtemps que le Nouvelliste est un journal d'information et plus un journal d'opinion. Rédacteur en chef de Canal 9. Rédacteur en chef du Nouvelliste. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est René Femme, le matin dimanche. C'est peut-être journaliste. OK. Vous pourriez faire le pas de retrait. Oui, j'ai réfléchi à ça. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais après le Nouvelliste ou pas ? Et puis j'ai réfléchi. Et puis je me suis dit, je ne vais pas être communiquant. Je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Si je reste dans le métier, alors je ne sais pas, peut-être une autre rédaction en chef, ça je ne sais pas. Mais si je reste dans le métier, j'ai envie d'être journaliste. Et ça me manque des fois d'être journaliste. Et je suis prêt à devenir journaliste. Mais vous y pensez aujourd'hui de lâcher les rêves ? Non, non, pas spécialement aujourd'hui. Mais c'est des choses... Moi, j'ai 49 ans. Il y a 9 ans que je suis rédacteur en chef de Nouvelliste. J'ai été 4 ans de Canal 9, ça fait 13 ans. Je ne pense pas que je vais être rédacteur en chef de Nouvelliste jusqu'à 60 ans. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous vous posez ces questions-là. Et puis on a pas mal de collègues respectifs qui sont partis dans la com, et chez vous, et chez nous, et à Canal. Et puis ça m'a fait m'interroger par rapport à ça. Et puis moi, je me suis dit, ce que j'aime vraiment, c'est le journalisme. Donc moi, je suis prêt à redevenir journaliste si je vais plus loin que si je dois arrêter rédacteur en chef de Nouvelliste. Dernière question, à la con. À la con, ouais. Fan de foot, vous aimez diriger, caractère assez bien trompé, même si vous êtes gentil au fond, vous l'avez dit. En fait, la seule différence que vous avez avec Christian Constantin, c'est le porte-monnaie. C'est le ? Le porte-monnaie. Je ne sais pas. Moi, je pense que... Ah, vous avez même le porte-monnaie. Ah, le porte-monnaie, oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr que le porte-monnaie, c'est sûr. Alors, vraiment, certainement, mais je pense que ce n'est pas la seule différence. Moi, ce qui m'intéresse dans le foot aujourd'hui, c'est un nouveau projet qu'on a, c'est de développer le football féminin en Valais. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Avec des amis, on a repris ce club qui est le FC Session Féminin. J'ai entraîné pendant cinq ans un club qui s'appelle le FC Prince Val-des-Rhin. Et de permettre à des footballeuses valaisannes d'avoir les mêmes conditions que les garçons en Valais pour réussir dans ce sport, qui s'écrivent le plus aujourd'hui dans le foot, ouais. Merci, Vincent Franière, d'avoir répondu à ces questions. D'autres questions qui vont être posées par les visiteurs de la Foire du Valais, c'est notre micro-canard. Aujourd'hui, c'est Vincent Franière, le rédacteur en chef du Nouvelliste qui passe au grill du micro-canard, le micro-gérard. Votre prénom ? Tintin. Tintin ? Et il est où, Milou ? J'ai bouffé. Alors, je vais vous montrer le portrait de notre invité de ce soir. Vous allez me dire si vous le reconnaissez. Oui, bien sûr. Le directeur de RONFM, alors, comment il s'appelle ? Mais il ressemble à Fabien Ouellet, je sais pas. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Vincenzo. Vincent Franière. Rédacteur en chef du Nouvelliste. Qui c'est ? Vincent Franière, rédacteur en chef du Nouvelliste. Et comment, un petit avis sur ce journal ? Qu'est-ce que vous lisez en premier, quand vous ouvrez le Nouvelliste ? Euh, je vais du début à la fin, en principe, euh, dans l'ordre. Et je termine par les mots croisés. Et vous commencez par quelle rubrique dans le Nouvelliste ? Les dernières pages. Là où il y a les petits dessins ? Euh, non. Là où il y a les croix noires. Donc le petit geste du matin, c'est le café, éventuellement une cigarette et le Nouvelliste ? Voilà, oui. Pas seulement le café, pas la cigarette et le Nouvelliste. Le café et le Nouvelliste. Et est-ce que le Nouvelliste, vous le lisez tous les matins ? Alors, je vais vous dire, en tant que vieux Valaisan, on regarde le Nouvelliste par la dernière page. C'est la liste des transferts. Excusez-moi du terme, mais on regarde si on n'est pas, par hasard, sur les dernières pages des avis de décès. Est-ce que c'est un rédacteur en chef gentil ? C'est un rédacteur en chef hyper dynamique. Ben, Paul, est-ce que vous avez une question en patois pour Vincent Franière ? Il faudrait une heure quand même, moi, de pouvoir discuter et tenir un cahier ou pas tuer, une Nouvelliste, comme Rhone FM, le Paris. Donc ça veut dire quoi ? J'aimerais qu'une fois, on parle en patois, autant en Nouvelliste qu'à Rhone FM. Parce que c'est une langue qu'il faudrait que ça se maintienne, et c'est que parler qui est important. Et est-ce que tu aurais une question à lui poser ? Oui, je vais me laisser savoir si Vincent est déjà venu manger une poutine à la cabane à Tijin. Et si ce n'est pas le cas ? Ben, je l'invite, avec plaisir, comme tous les auditeurs, je les invite aussi. On est ouvert, nous avons. Comment il voit l'évolution du Nouvelliste dans les années à venir ? Et est-ce que vous avez une question à poser à Vincent Franière ? Quel est le jour où il ne vient pas à la Fort-du-Valais ? Ben, quelle passion il aurait ? Non, l'augmentation, je pense que je ne vais pas trop la poser, mais j'ai peut-être une question pour lui. Est-ce qu'il pourrait ralentir ? J'espère surtout que le Nouvelliste va rester. C'est un journal qui est très important et puis que ça continue dans la bonne voie. C'est un homme pressé, comme un citron, voire plus. Et des fois, on a de la peine à le suivre. Ben, vu qu'il est régul au restaurant où je mange aussi régulièrement à midi, j'aimerais savoir quel est son plat favori du repas de midi ? Et le vôtre ? Moi, c'est la mini pizza Diabola. Merci. Mais j'attends la réponse de sa part. J'espère qu'il nous la donnera. Bonne journée. Alors Vincent, tu réponds à ces questions ? Vincent Franière, beaucoup de questions. Donc on l'a compris, des gens dans la foire. D'accord. Vous êtes relativement vite identifié et connu. Parmi toutes les questions qu'on a retenues, c'est... Est-ce que vous êtes déjà venu manger la poutine à la cabane Petit Jean ? Non. Non. Vous aimez la poutine ? Je n'ai jamais mangé de la poutine. Des frites avec la sauce bien grasse ? Pas spécialement, non. Et un peu de fromage, bien lourd. Je peux essayer, mais pas de souci. Quel jour n'allez-vous pas venir à la foire du Valais ? Alors jusqu'à maintenant, je ne suis venu que samedi, deux heures de temps. Donc dimanche, le premier dimanche, je ne suis pas venu. Le premier vendredi, je ne suis pas venu. Cette semaine, je viens tous les jours, sauf vendredi. Et puis peut-être le dernier dimanche. Mais on m'a dit que le dernier dimanche, il fallait aller à la clôture. Pareil que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne connais pas ça, mais pareil qu'il faut aller faire l'after de l'after. Vous serez là donc dimanche. Alors je vais venir dimanche, oui. Dernière question que j'ai retenue, et c'est un peu en lien avec la poutine. Qu'est-ce que vous aimez manger à midi ? Qu'est-ce que j'aime manger à midi ? Ce que j'aime faire à midi quand j'ai trop de travail, c'est aller me mettre... Ça va faire rire tout le monde, mais j'aime bien aller à la Migros, prendre saucisse de veau frites, acheter l'équipe, me mettre tout derrière dans le restaurant, et puis aller lire l'équipe là-bas en mangeant une saucisse de veau frites. Mais je ne fais pas tous les jours parce que sinon ce serait compliqué. Vous la lisez où l'équipe ? Sur papier ou sur tablette ? L'équipe, oui, sur papier. Et puis sur tablette le soir. Parce que pour vous, le papier, c'est important. Aujourd'hui, nous, on doit contenter cinq générations de lecteurs. Mon père, il a une tablette, mais chaque heure, la tablette, elle ne fonctionne plus parce qu'il ne sait pas l'utiliser. Donc il lit le nouveliste sur papier. Et puis je pense que les amis de ma fille, quand on voit le nouveliste en A3, ils disent c'est quoi ce truc ? Donc c'est compliqué, la presse écrite aujourd'hui, de contenter tout ça dans un monde où on est en décroissance depuis 20 ans. Mais ça vous inquiète ? Ça vous fait peur ? Oui, ça me fait un peu peur. D'ailleurs, demain, on a les 120 ans. Et j'ai écrit comme édito dans l'édition spéciale des 120 ans. À 120 ans, le nouveliste est en danger. Moi, j'ai perdu... Enfin, moi, j'ai perdu. Le nouveliste, la rédaction en chef de nouveliste a perdu 20% d'effectifs ces quatre dernières années. Et c'est quelque chose de compliqué à gérer dans un monde où on nous demande toujours plus. Et ce constat-là, il n'est pas qu'au nouveliste, il est dans toute la presse écrite. Et on doit trouver une solution économique pour faire vivre la presse écrite, comme vivent tous les médias, parce que c'est la démocratie qui est en jeu à un moment donné ou à un autre. Donc on peut dire que la Suisse a beaucoup de médias, parce qu'elle est constituée de cantons, qui ont chacun leurs médias écrits, radio, télé. Mais c'est ce qui fait la démocratie. Et oui, aujourd'hui, j'ose le dire, et on le dit assez publiquement et ouvertement, que le nouveliste a des difficultés financières, comme toute la presse écrite. C'est la faute à qui ? À quoi ? C'est aussi la faute, des fois, à la presse écrite, d'avoir fait croire à un moment donné que la formation était gratuite, donc qu'elle ne valait pas grand-chose. Alors que la formation gratuite, ce n'est pas ça. Demain, on peut faire une nouvelle liste gratuit. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'abonnés, j'ai 50% de recettes en moins. Donc j'enlève 50% encore de mes journalistes, il y aura toujours une nouvelle liste. À quoi il va ressembler ? Je ne sais pas. Il ne sera peut-être pas extraordinaire. Mais l'information, c'est du travail. Comme tout travail, ça mérite un coût. Aujourd'hui, je dis qu'un abonnement numérique aux nouvelles listes, c'est la moitié d'un café par jour. Ça coûte ça. Je pense que par rapport à ce qui est produit, ça le vaut, même un peu plus. Donc c'est à nous de convaincre les jeunes générations qu'au moins s'abonner numériquement à un journal régional, c'est important. C'est aussi un gage de qualité, le fait de payer l'info. Le fait de payer l'info, oui, c'est un gage de qualité, c'est important. Les journalistes aujourd'hui ont comme concurrents les youtubeurs, plein de gens qui font aussi de la communication et de l'information. C'est à nous d'être compétents là-dedans, d'être aussi connaisseurs là-dedans. Et on a cette chance, vous, nous, Canal 9, d'être sur un territoire régional. Et ça, c'est une chance pour les médias. Mais c'est à nous de vraiment être proches de ce territoire-là, aussi de le challenger, ce territoire-là. Il n'y a pas tout qui est extraordinaire. Je dis tout le temps, si dans le nouveliste, il n'y a que des choses extraordinaires, on n'est pas crédible. Si dans le nouveliste, il n'y a que des choses critiques vis-à-vis du Valais, ce n'est pas notre rôle. On doit être équilibré entre les deux. Et c'est important d'être équilibré. Et c'est important que François Daillère me disait, rédacteur en chef qui m'a engagé, qui sera là demain, ici, sur ce stand. Qui était là ce matin, en fait. Tous les jours, il y a à peu près 15% de lecteurs ou de lectrices de nouveliste qui doivent être fâchés avec le nouveliste. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Mais c'est important que ce soit comme ça. C'est joli, effectivement. On va bouger un petit peu, Vincent Franière. On va aller juste à côté, au coin du stand. C'est le coin-coin du stand avec Alexis. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Vincent. Bienvenue au coin-coin du stand. On va se la jouer peinard ce soir parce que je pense qu'après toutes ces questions, vous avez besoin de vous relaxer. Pas de soucis, oui. Et j'ai l'objet idéal pour cela que j'ai trouvé au stand 3101. Je remercie la personne qui tient ce stand. C'est lui qui va s'allonger et puis on va lui poser des questions. Exactement. Comme sur le divan d'un psychologue. D'accord, oui. Alors cet objet idéal pour la relaxation, ça s'appelle la Cherbert. C'est une création, une œuvre d'art, une idée sortie d'un cerveau d'un haut-valaisan, Herbert Lodcher. Oui. Est-ce que vous connaissez Herbert Lodcher ? Parce qu'il est connu pour cette chaise, mais il est connu aussi parce que je crois qu'il est champion de sifflement en Suisse. Il imite l'oiseau à la perfection. Ah oui, c'est un grand siffloteur. C'est un grand siffloteur, oui. Stand 3101. D'où le jeu de mots Cherbert, une conception qui a été inspirée par la chaise du Corbusier en 1928 pour la création de cette chaise du Corbusier. Alors comme le chantait un autre Herbert, mais Léonard, celui-ci, pour le plaisir, pour notre plaisir, on va tester cette chaise. Alors je vais vous la présenter. On est entre la chaise longue... Vous nous montrez comment il faut s'asseoir, sans se casser la figure parce que ça a l'air un peu compliqué. On est entre la chaise longue et le rocking chair. On a un peu le cul entre deux chaise. Alors là, on va tourner le dos aux caméras. On voit l'homme de radio, là. C'est ça. On voit l'homme de radio. Donc on est entre la chaise longue et le rocking chair. Je refais ma blague. On a le cul entre deux chaises. Vous avez le choix du matériau, du bois. Il y a du freine, du chêne, du noyer ou bien du cerisier. D'accord. Là, c'est un modèle en chêne. Pour l'assise, pour le confort, c'est du cuir. Alors ce n'est pas de l'airain, c'est du buffle, du buffle d'eau qui vient d'Allemagne. Il faut savoir que le buffle d'eau revient en Europe au taquet. En Italie, par exemple, il y a 150 000 buffle d'eau. Et à quoi sert le lait de la bufflone ? La mozzarella. Voilà. La mozzarella de Bufala. Je ne le savais pas. Vous avez une chêque à maîtrise. Vous le maîtrisez bien. J'essaye. Vous le faites bien. J'essaye. Et on va passer à la démonstration. Alors là, je prends quand même ma petite... Là, tu es toujours en train de tourner le dos. Je prends ma petite fiche. C'est l'habitude à prendre. C'est l'habitude à prendre. Ça va, vous allez arriver. C'est le début de la semaine. Ça va le faire. Donc, je me mets de ce côté-là. Voilà. Pour vous montrer. Vincent, vous regardez comme je fais. Après, vous faites pareil. Je crois que je vais me casser la figure. Donc, il faut s'asseoir sur le côté, comme ceci. Vous remontez le petit oreiller pour l'avoir bien dans le dos. J'espère qu'on est bien assuré. Oui, moi aussi, parce que le prix, je ne te raconte pas. Donc là, on n'est pas mal installé. Petite position de yoga. Le fauteuil commence à se basculer. Et là, tellement que vous êtes bien, vous faites ça. Voilà. Et là, c'est parfait. Et j'ai un petit... Mais vous voulez... C'est Sébastien qui va le faire, vraiment. Non, non, c'est Vincent. C'est l'invité, toujours. Peux-tu me passer le journal, Sébastien ? Le journal, ah oui. Voilà. Parce que la chair berthe, idéal pour lire le nouveliste. Oui. Essayez vraiment de lire le nouveliste, comme ça ? Ah, c'est là. Voilà. Voilà, super. Vous le mettez là, je refais, la jambe. Oui, faites. Voilà. Et là, vous profitez du nouveliste, tranquillement. Et vous lisez, vous profitez du journal. Il n'a pas commencé par la fin. Non. C'est bien, c'est bien. Il y a beaucoup de personnes qui commencent par la fin. Oui, il y a pas mal de gens qui commencent par la fin. Mais comment concurrencer les morts ? C'est compliqué, hein. Merci Alexis. Quelle information plus importante que celle-là, Vincent ? Petit essai. Je vous laisse aller là-bas. Vous pouvez poser le micro. Il y a le fans club. Il y a les groupies de Vincent. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. La position du yoga. Avec quelle technique ? Et les mains. On sent qu'il a l'habitude. Et là, on est bien. Il y a le sang qui circule parfaitement. On se sent détendu. Et pour revenir, on tend les bras. Je vais répondre à des questions comme ça. Voilà. Comment vous vous sentez, Vincent ? Très bien, ça va bien. Vous êtes à l'antenne. Vous sentez la relaxation ? Oui, ça va bien. La relaxation. Vous avez vu, hein ? Oui. Bon. Merci. Et pour revenir, vous tendez les bras. Pour revenir. Il faut faire basculer le poids du corps devant. Voilà. C'est plus facile pour se coucher que de se relever. Merci, Vincent. On va rejoindre l'autre canapé. Je pensais que vous posiez des questions comme ça. Non, non, non. On va aller sur l'autre canapé. Et on va se retrouver avec Fabrice qui a des questions à vous poser. Voici Fabrice et ses questions. Voilà, Vincent Franière, de retour sur ce canapé. Confortable aussi. Très bien, oui. On est trop bien ici, oui. Vraiment. Avec Fabrice qui nous a rejoints, c'est les questions de Fabrice. Vincent Franière, on l'a dit, on le répète, un journaliste bien connu de tout le Valais, du haut au bas, en passant par le milieu. Rédacteur en chef du Nouvelle Liste. Originaire de Vézona. Vincent Franière, Vézona, gravé dans votre cœur. Alors, je suis originaire de Clèbes. C'est pas loin. C'est pas loin. Mais je me sens de Vézona, oui. Vraiment, je me sens de Vézona parce qu'on a été à l'école à Vézona. On a fait du foot à Vézona. Il y a une indette qui aime pas quand je dis ça, mais je me sens de Vézona. Mais l'origine exacte, c'est Clèbes, donc c'est la commune de Vézona. Ah ouais, c'est la petite subtilité. Voilà. On va s'en aller un petit peu dans vos souvenirs, Vincent Franière. Vos souvenirs d'enfance. Elle ressemblait à quoi, l'enfance du petit Vincent ? L'enfance du petit Vincent, c'est une enfance tout à fait normale. J'aimais bien l'école. Je faisais du foot. J'adorais le foot. Et puis, c'était vraiment une enfance tout à fait normale. J'adorais lire. Je lisais que des magazines de foot. Ah ouais ? J'avais une pile de 11 mondiales et puis une pile de France football. Donc le football français, je connaissais par cœur. J'adorais ça. Très vite, j'ai adoré le cinéma. Donc j'allais au cinéma. Et puis, sinon c'est une enfance, c'est une adolescence tout à fait normale. Vous étiez du style premier de classe ? J'étais un peu du style premier de classe, ouais. Mais comme je vous ai dit, j'ai préféré faire un apprentissage que le collège. Parce que j'en veux toujours un prof au collège qui nous avait dit « Si vous voulez réussir le collège, il faut bosser trois heures par jour en dehors de l'école. » Alors je dis à tous les jeunes, si vous bossez une heure et demie par jour, si vous travaillez bien, vous réussissez le collège. Peut-être pas en cinq et demie, mais en quatre. Alors écoutez pas, quand on vous dit ça, c'est faux. Mais j'ai pas regretté de faire un apprentissage à la BCV. J'ai pas trop aimé la banque, mais je l'ai fini. Puis j'ai rencontré plein de gens super à la BCV. Donc une enfance tout à fait normale. Vous avez bien passé, vous avez évolué. Vous êtes devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui. L'année prochaine, vous fêterez vos 50 ans. Le temps qui passe, ça vous fait peur ? Vous y pensez ? Des fois, j'y pense. Mais la plupart du temps, j'y pense pas. Pas ce qui fait peur. Mais à 50 ans, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Il reste 15 ans, même 16. Il y a encore du temps. On peut faire plein de choses. Mais ça va passer tellement vite que je me pose pas ces questions-là. Des fois, on a l'impression d'avoir encore 30, des fois 20, des fois 40. Je m'en fous un peu, franchement. Il s'en fout. Oui. Il compte pas. Oui, moi, je m'en fous. Un petit peu. Tu as fini avec tes questions ? Je pense qu'on en a appris un petit peu plus sur ce cher Vincent Franière et c'était très agréable de l'avoir en notre compagnie. On va parler foot maintenant avec... Quand même, un petit peu. Un peu trop du foot, je pense, quand même. On va parler foot, pas de souci. Non, on parle un petit peu de foot. Parce que dans la carrière de Vincent Franière, il y a quand même eu une passe d'armes avec Christian Constantin qui a fait couler beaucoup d'encre. Avec le recul, c'était quoi ? C'était deux combats de coq, entre guillemets. Mais il y avait un réel intérêt derrière. Il y avait un petit buzz. Parce qu'on a tout entendu sur cette histoire. Non, alors moi, je pense pas du tout. Moi, j'aime pas quand on dit ça. Je le dis exprès, d'ailleurs. Oui, mais ça ne me dérange pas. Non, Christian Constantin a décidé unilatéralement que plus aucun de ses employés, joueurs, ne parlerait à quelqu'un du Nouvelliste pendant que ça a duré trois saisons. Parce qu'il n'appréciait pas les éditos et les commentaires que j'ai écrits cette année-là. Il y avait aussi beaucoup de commentaires sur les Jeux Olympiques cette année-là. Et puis, à partir de là, ben voilà. Donc, c'était pas un combat de coq. Nous, on a boycotté Christian Constantin pendant trois ans. Mais jamais le F-Session, on n'a jamais pris en otage les lectrices et les lecteurs par rapport au F-Session. C'est un truc assez surréaliste. mais on a voulu démontrer qu'on pouvait traiter le F-Session même si on ne pouvait pas travailler correctement. Et je ne pense pas que c'est du buzz. On n'a pas voulu faire du buzz. Moi, si j'avais pu éviter cet épisode-là, je l'aurais évité. Mais par contre, après, on n'allait pas se coucher devant Christian Constantin, non ? Et elle en est où aujourd'hui, la relation franière-Constantin ? Quand on soie, on parle de foot féminin. Voilà. Souvent. Vous avez réussi à vous mettre d'accord sur ça ? On est d'accord sur le fait qu'il faut développer le foot féminin en Valais. Et puis, nous, on est motivés à le faire. Donc, on a créé ce club indépendant qui s'appelle le F-Session féminin aujourd'hui. Et puis, on va essayer de développer ça. Mais on discute de foot. Oui, mais on ne se rencontre pas trop souvent. Mais on a une relation normale aujourd'hui. Mais ce qui était compliqué, c'était comment on sortait de là. Parce que quand mon directeur allait vers Christian Constantin à la fin d'une saison pour savoir est-ce que le boycott est maintenu, il nous disait, mais qu'est-ce que tu nous donnes ? Et puis, ce n'est pas juste. C'est plutôt de dire, nous, on fait notre travail, il faut supprimer le boycott. Ce qui était exigé à un moment donné pendant deux ans, ce n'était pas possible d'accepter. Puis la troisième année, moi, j'ai écrit une lettre à nos lecteurs. Constantin a pu écrire quelque chose aux supporters du F-Session. Et puis, ça s'est arrêté là. Mais heureusement que ça s'est arrêté parce qu'il y a un côté très ridicule là-dedans. Un peu un côté spectacle. Moi, je ne vois pas le spectacle. Moi, je trouve que c'était ridicule. Donc, le spectacle, c'est quoi le spectacle ? C'est un peu le... On fait le show, quoi. Non, moi, si j'aurais pu éviter cet épisode-là, je l'aurais évité sans doute. Mais après, on n'allait pas écrire. Moi, j'ai écrit plusieurs fois que Christian Constantin n'aurait jamais dû être dans la candidature des Jeux Olympiques. Parce que c'est quelqu'un de clivant. Comme je vous dis, les journalistes, c'est clivant. Et puis, s'ils voulaient que cette candidature-là ait une chance de passer, la personne à la tête ne pouvait pas être un promoteur immobilière. Et ça, il n'a pas aimé. Mais voilà, ça fait partie du truc. Mais je pense qu'on se respecte. Et je pense que c'est le plus important. C'est le plus important, oui. Vous voulez développer le football féminin. De quelle façon et pourquoi ? Je suis tombé un peu par hasard dans le football féminin il y a 5 ans. J'étais au comité du FC Prince-Nada. Puis à un moment donné, l'équipe féminine n'avait plus d'entraîneur. Puis moi, ma grande-fille jouait encore au foot. Puis j'étais dépanné pendant 2 ou 3 matchs comme entraîneur de l'équipe. Puis je suis resté 5 ans. Et puis dans la région du Val d'Era-Nada, on a mis en place un groupement de foot féminin. Puis on a vu qu'en faisant un groupement de foot féminin, on a pu avoir 100 filles en 2 ou 3 ans qui ont commencé le foot. Et puis après, l'idée, je trouve que c'est important aujourd'hui dans ce sport-là. C'est des projets nouveaux. Puis c'est important, comme je vous ai dit au début d'émission, de permettre à des joueuses en Valais d'avoir la formation nécessaire pour atteindre le plus haut niveau qui est la Ligue nationale A ou l'international. Aujourd'hui, une fille comme Imane Menet qui est en équipe suisse, sa formation, elle l'a faite en partie à Sion. Mais après, elle l'a faite à Young Boys. Aujourd'hui, il y a 6 filles qui jouent à Young Boys. C'est très bien pour Young Boys. Mais moi, j'aimerais que dans 5 ans ou 6 ans, ce soit le F-Session féminin qui soit en Ligue nationale A et qu'on ait une filière élite ici et qu'on ait aussi tous les clubs féminins qui se développent. Je trouve que c'est un beau projet qui dépasse le cadre du football. Il y a une partie d'égalité entre hommes et femmes. Et puis c'est un projet qui me motive. Ça peut être autant populaire, le foot féminin que le foot masculin. Pourquoi pas ? Vous avez vu ce week-end, il y a eu un record d'affluence en Angleterre qui a été battu, 54 000 personnes pour Liverpool Arsenal féminin. Alors pour l'instant, en Suisse, on en est très très loin. Mais il y a 10 ans, en arrière, personne n'aurait dit ça en Angleterre. Aujourd'hui, il y a eu 54 000 personnes. Il faut respecter ce sport-là. C'est comme dans tous les sports. Il ne faut pas comparer le foot des hommes et le foot des femmes parce que c'est comme si vous comparez le tennis, l'athlétisme, ce n'est pas la même chose. Mais je pense que pourquoi pas ? En tout cas, ce qu'on veut faire avec le comité qui est en place, avec Frédéric Bozon qui est président, c'est de recréer un peu le F-Session des années 80. C'est-à-dire une majorité de Valaisannes sur le terrain, trois étrangères très fortes et des Suissesses qui veulent venir faire leurs études en ballet ou quelque chose comme ça. Puis de faire une équipe identitaire. Ça n'a pas de sens de faire un F-Session féminin avec 12 étrangères. Personne ne viendrait voir les matchs. Mais faire un F-Session féminin en Liga avec une majorité de Valaisannes, peut-être qu'on aura un jour, je ne sais pas, si on a 3 000 personnes, 4 000 personnes à tourbillon pour ça, ce serait fantastique. Ça se passe comment le recrutement d'une étrangère très forte pour qu'elle arrive au F-Session ? C'est un peu de bol pour l'instant. Ils ont des managers, donc on essaie de rentrer dans ce milieu-là. On a pris une joueuse qui s'appelle Joyce Borini, qui est brésilienne, qui a 34 ans. Cette fille, elle a joué à Valence, à Madrid, à Rome, et elle jouait à Combes en première division italienne. Ce qui l'a séduit dans notre projet, c'est qu'elle vient ici, elle joue dans la première équipe, mais elle entraîne les filles au sport-études à Grône, les premières filles. Elle, ce qui l'a intéressée, elle a 34 ans, donc ça l'intéressait aussi du côté entraîneur, et elle a signé à Sion parce qu'elle a pu faire entraîneur. Elle aurait pu signer, je pense, en Ligue Nationale A, elle a le niveau pour jouer en Ligue Nationale A en Suisse sans problème, mais elle est ici et elle s'intègre comme ça. Donc ces journées, c'est lundi matin, mardi matin, mercredi matin, au site d'orientation à Grône, j'entraîne les filles. Le soir, je suis à l'entraînement avec la session féminin, puis le week-end, je joue là. Elle adore la raclette. Vincent Franière, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour cette deuxième de Rhône TV à la Foire du Valais. Merci à vous. On va conclure quand même avec Le Nouvelliste puisque c'était aujourd'hui sur ce stand les 120 ans de Nouvelliste. Dans 10 ans, Le Nouvelliste ? Pardon ? Dans 10 ans, Le Nouvelliste ? Il aura 130 ans. Ce n'est pas à toi que je pose la question. Dans 10 ans, Le Nouvelliste, j'espère qu'il sera en forme. J'espère qu'il aura plus d'abonnés numériques qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y aura toujours du papier dans 10 ans. On verra ce que ça donne la collaboration avec Rhône FM, avec les autres médias valaisans. Je pense qu'à un moment donné, à terme, il faudra avoir ces collaborations plus grandes avec tous les médias parce que nos concurrents, ce n'est pas nous, nos concurrents, c'est d'autres personnes, d'autres systèmes qui viennent en concurrence. Mais il viendra à la Foire du Valais tout le temps. Moi, j'ai écrit dans l'édito que j'espérais être invité aux 150 ans du Nouvelliste. J'aurai 79 ans. On avait fait le calcul. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à 79 ans. Le Nouvelliste sera là à 150 ans, mais moi, je ne suis pas sûr qu'à 79 ans... C'est une très belle phrase de fin. On vous souhaite quand même d'être là pour les 150 ans. Oui, j'espère aussi. Vous aussi et Fabrice aussi. Oui, on se fera tous là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce deuxième numéro de Rhône TV à la Foire du Valais. Rendez-vous demain avec un autre Vincent, Cléva cette fois-ci, le boss de la Foire du Valais, le président. Belle soirée à tous. À demain. Bye bye. Rhône TV à la Foire du Valais avec Interoffice et l'Intemporel, car sans l'humain, il ne reste que les meubles.